Générique Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. On va parler de politique aujourd'hui et de ce changement de tête du côté du PSG, le PSG, vous l'avez compris, on ne parle pas de foot aujourd'hui avec Médic Etat. Bonjour. Bonjour. Félicitations. Merci. Vous avez été nommé à la tête du PSG ? Nommé et élu. Élu. C'est une surprise pour nous, non ? Une surprise, non. Enfin, c'est vrai que c'est un travail qu'on a essayé de faire avec le PSG. L'idée vraiment aujourd'hui était de passer la main et j'avoue que je dois remercier José Toribio d'avoir eu le cran, de vouloir laisser passer la main, de passer la main, de passer le témoin. Vos relations avec José Toribio, elles étaient comment jusqu'ici ? C'était des relations socialistes. Parce que ce qu'on a toujours voulu faire, c'était de dire que la grande famille socialiste, la grande famille de gauche, doit se réunir. Et le PSG a toute la caractéristique pour cela, parce que c'est un parti local qui répond à l'international socialiste, dans lequel nous avons mis sur les statuts la réciprocité avec la fédération et les autres partis socialistes européens ou caribéens. Et donc l'idée vraiment est de faire un grand rassemblement de gauche. Parce qu'aujourd'hui en Guadeloupe, la gauche est majoritaire, mais malheureusement elle n'a pas le pouvoir et elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'elle aurait dû faire ici, en terre de gauche. Ça marque la fin d'une carrière politique pour José Toribio ? Non, il est toujours au comité directeur, il donne ses conseils. Et puis surtout, moi je vais vraiment prendre ses conseils. Vous allez vous appeler sur lui ? Je vais prendre ses conseils parce que c'est quelqu'un d'avisé et qui a de l'expérience. Et que je pense que même s'il y a des nouveaux talents qui arrivent, on doit toujours se servir de l'expérience des autres pour mieux faire. C'est la dynamique d'amélioration permanente. Il y aura une feuille de route pour Médicata ? Alors c'est la feuille de route que j'ai définie avec le comité directeur. Elle est de trois ordres. Le premier d'abord c'est de réunir la gauche. Le deuxième c'est de faire... Ça va pas être facile. C'est pas facile, mais c'est déjà de montrer qu'on n'est pas honteux d'être de gauche. Parce qu'aller expliquer que la gauche et la droite n'existent pas, c'est faux. La gauche et la droite existent. Alors quelle gauche d'ailleurs ? Elle est jusqu'où la gauche ? Le PDG, la Fédération Socialiste, Guadeloupe Unie, tout ça ? Mais c'est tous des gens de gauche. C'est tous des gens qui considèrent que la valeur de travail est très importante. Et la lutte contre les inégalités, donc nous allons travailler dessus. Et puis bien sûr, parce que vient dessus un élément important, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. C'est de savoir comment on se gère, comment on s'organise entre nous. Et ça, c'est une gestion, c'est une organisation de gestionnaires que nous allons faire. Alors justement, sur cette question de l'autonomie, vous, vous vous positionnez comment ? De toute façon très claire. C'est-à-dire que le parti de Guadeloupéen est toujours un parti autonomiste. Oui. En partant du principe qu'il fallait qu'on se gère en local, parce qu'il fallait qu'on adapte les lois de façon en local. Et bien nous allons continuer à le faire, mais de façon réaliste et intelligente. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas mélanger ni le statut, ni le changement d'institution. On va essayer de bien en parler et puis expliquer aux Guadeloupéens que si on veut d'abord changer les choses, il faut d'abord qu'on se donne les moyens de pouvoir le faire. Déjà donc travailler sur la fiscalité, travailler sur ce qui va permettre aux collectivités de fonctionner, alors qu'elles ne peuvent pas fonctionner aujourd'hui. Oui, mais on a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour consulter la population ? Il faut réunir le congrès ici au plan local ? Non, par principe. On a du mal à s'y retrouver là-dedans. Par principe, on est des gens de gauche. Et les gens de gauche considèrent que c'est le peuple qui décide. C'est au peuple de décider, c'est à lui de le faire. Et c'est nous, aux hommes politiques, d'expliquer la bonne raison et le bon fonctionnement qu'on va faire. Personnellement, je considère qu'avant de dire qu'on va faire une assemblée unique ou autre chose... C'est une réponse, ça, l'assemblée unique ? Ce n'est pas une réponse, parce qu'on ne donne pas les moyens de fonctionner de cette assemblée. Donc ça ne sert à rien de faire ça, pour l'instant. Donc il faut se diriger vers quelle voie, alors ? Alors, la voie déjà... Avant de parler d'une institution, avant de parler de technique juridique, il faut déjà qu'on ait la capacité de s'organiser et de définir ensemble une politique, de définir une vision politique qui plaise aux Guadeloupéens. Et donc, pour cela, réformer déjà la fiscalité, donner la possibilité aux Guadeloupéens de savoir comment on va leur donner un travail, c'est-à-dire comment donner du travail à la jeunesse guadeloupéenne, c'est-à-dire comment on utilise nos éléments positifs pour pouvoir créer de l'entreprise quand on crée de l'entrepreneuriat, faire qu'on travaille avec l'entreprise, parce que l'entreprise a un rôle important d'organisation de la société, c'est avec ça qu'on va travailler. Et surtout, là, on va montrer aux Guadeloupéens qu'en tant que politique, on a défini une vision générale de ce que l'on veut. Et là, les Guadeloupéens feront confiance, alors là, pour changer de statut ou d'institution. Alors, quel sera le positionnement du PSG pour les prochains scrutins ? On pense notamment aux Européennes, aux municipales, des candidatures sont envisagées, envisageables ? Alors, le PSG est un parti local, un ministère européen socialiste. On va donc discuter maintenant avec l'ensemble des partis de gauche, pour savoir, parce que c'est une liste nationale, comme vous le savez, donc il faut savoir est-ce qu'on peut placer ou pas des élus en position éligible. Ça vous intéresse, vous ? Personnellement, non. Moi, pour l'instant, non. Je dois organiser un parti, je dois structurer un parti, donc pour l'instant, ce n'est pas l'objectif d'avoir un mandat pour un mandat. L'objectif, aujourd'hui, c'est de structurer un parti, de continuer à le faire progresser, et surtout, de permettre que les réalités guadeloupéennes soient prises en compte par l'élu, aujourd'hui. Le PSG, c'est qui, en dehors de Medi Keïta, aujourd'hui ? C'est Serge Sassilé, à Trois-Rivières, c'est Daniel Simon, à Saint-Rose, qu'on le connaît beaucoup plus, c'est Marie Galante, c'est José Toribio aussi, parce qu'il a quand même une force encore au Lamentin, donc il a ses José Toribio aussi au Lamentin, et donc il y a ses d'autres avec qui nous sommes en discussion pour pouvoir apporter du sang neuf, des nouvelles... Parce que dans le comité directeur, sur 25 membres, on a mis 14 membres complètement nouveaux, qui ne sont pas élus aujourd'hui, mais qui ont milité dans les associations, qui sont des militants, et qu'on va présenter... Medi Keïta, ça sera du côté de Pointe-Rapitre ? Medi Keïta va participer toujours à la vie politique pointoise et à la vie politique guadeloupéenne, ça c'est sûr. En tant que candidat, aux prochaines municipales ? Pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif ? Non, pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Pour l'instant, comme j'ai toujours dit, j'ai fait un mandat de 2014, il va se finir en 2020, on a un travail que l'on doit fournir, qui est difficile à faire, parce que vous savez bien que... Sacrément difficile ! Oui, parce qu'il y a la réduction du déficit de la ville à fournir. C'est possible de réduire ce déficit ? Oui, je m'en occupe avec les autres membres de la majorité, et on va réussir en 2020 à le résoudre. Et à partir de ce moment-là, on va discuter avec la majorité, en partie à partie, et on va discuter qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenant donner une autre vision à Pointe-Rapitre, une autre manière de faire. On a fait la rénovation urbaine, pourquoi pas penser à autre chose maintenant ? Oui, j'ai reçu un Jacques Bangou ici, et il nous disait que la CRC avait raconté un peu n'importe quoi, je traduis, je schématise ses propos, vous en pensez quoi, vous ? Non, ce qu'il y a, c'est que la ville, en fait, la Chambre régionale des comptes a donné un déficit à 56 millions d'euros. Nous ne sommes pas d'accord avec elle, nous avons un échange avec elle, parce que nous avons un différent sur 28 millions d'euros, où elle le met en débit, au lieu de le mettre en crédit. C'est pour ça que ça allonge à 56 millions, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord, nous avons contesté, nous avons discuté, et nous avons des échanges permanents avec la CRC, et je vous garantis que, d'ailleurs, nous avons voté le budget il y a à peu près 15 jours de ça, la CRC va accorder ce que nous avons dit. Tiens, on va parler à présent des sargasses, un problème qui pollue aujourd'hui notre quotidien, notamment pour ceux qui habitent Petitbourg, Saint-Anne, ou encore Cap-Esther de Marie-Galande, pour ne citer qu'eux, les réponses apportées aujourd'hui par Nicolas Hulot et Annick Girardin, elles ont été à la hauteur ? Un peu faibles, un peu faibles, parce que là, aujourd'hui, on voit bien qu'on laisse les élus, et surtout les municipalités, en face de ce problème. Donc oui, il y a de l'argent qui a été donné, 3 millions, il faut s'en satisfaire, mais je pense que le problème, déjà, il faut le prendre aujourd'hui, c'est d'avoir, comment nous, Guadeloupéens, on peut déjà s'organiser entre nous ? C'est-à-dire que les collectivités se disent, on va s'organiser entre nous, pour que quand c'est Petitbourg qui est en difficulté, les agents municipaux de Guayave, de Pointe-à-Pitre, Bemao viennent aider les agents municipaux de Petitbourg pour pouvoir nettoyer et le faire. Ça, c'est la première étape de travail. Et puis, la deuxième étape de travail, c'est que ça, c'est le rôle de l'État, d'organiser le savoir, avant que les sargasses arrivent sur le territoire Guadeloupé ou Martiniquais, c'est de savoir, déjà, d'où elles viennent, pourquoi elles viennent, comment on le fait, et surtout qu'on fasse un travail avec les universités, de travail de recherche fondamentale, pour qu'on puisse arriver, soit quand elles arrivent sur les côtes, à savoir les transformer, soit, avant qu'elles arrivent sur les côtes, de les détruire. Donc, aujourd'hui, on peut dire que, globalement, la gestion de la crise par le gouvernement, elle est correcte ? Elle est en retard à l'allumage. Eux-mêmes, ils l'ont reconnue. Un retard à l'allumage. Ça fait quand même deux fois qu'il y a un retard à l'allumage. On l'a vu pour le cyclone. Là, même encore, il y a encore un retard à l'allumage. C'est à se poser la question... On l'explique comment, d'ailleurs, ça, ce retard à l'allumage ? Moi, il y a deux choses à penser. Et soit, il y a quand même beaucoup des républiques en marche qui sont en Guadeloupe, qui sont parlementaires, qui sont proches du président de la République. Deux solutions. Soit ils ne communiquent pas assez bien avec eux, soit c'est parce que le pouvoir est trop jupitérien, donc les gens sont déconnectés du local. Sur la question de l'eau, votre position aujourd'hui, c'est bon, on a résolu le problème ? Non. Ou on a juste mis un petit pansement sur une jambe de bois ? C'est un peu ce que tout le monde avait dit. Mais 6,71 millions, c'est le début de réponse correcte. Non, on n'a pas résolu le problème. Bien sûr que non. D'abord, les Guadeloupéens, il faut parler vrai. Ce qu'on attend d'abord, c'est d'avoir des responsabilités. Savoir où est parti l'argent de mes parents, de mes grands-parents qui ont payé dans leur facture d'eau, la réparation, où est-ce que cet argent est parti ? Ça, c'est d'abord la première des questions qu'il faut poser. Après, il y a un plan d'urgence qui est donné à 70 millions d'euros pour réparer, mais on sait bien que c'est quasiment à 900 millions d'euros. Donc aujourd'hui, où sont les 400 millions d'euros que l'État avait promis ? Ils sont où ? Personne n'en parle aujourd'hui. C'est où le problème ? Là, aujourd'hui, il faut poser des vraies questions et apporter des vraies réponses. Après, si on n'y arrive pas et qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème-là et que l'État ne donne pas les 400 millions, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra à la rigueur ce qu'il y a, ce n'est pas augmenter l'emploi de mer pour le faire. Ça, non. Maintenant, il faut se poser la question, s'interroger. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ? Peut-être comment faire ? Peut-être un grand emprunt dans lequel l'ensemble de la trésorerie, en tout cas de l'épargne des Guadeloupéens, soit fructifié en grand emprunt pour pouvoir résoudre ce problème d'eau parce que, bien sûr, que ça obère les capacités de la Guadeloupe à fonctionner, à se développer, mais ça ne permet pas à la Guadeloupe aussi de faire venir les entreprises pour faire que le chômage soit réduit. Donc, il faut qu'on arrête ce système-là. Ça, c'est évident. Votre priorité des priorités, là ? Réforme de la fiscalité, réforme de l'octroi de mer et s'occuper de la petite enfance, faire de l'octroi de mer de la TVA régionale, travailler sa petite enfance pour qu'aujourd'hui, la part des 34% des collectivités soit prise en compte pour qu'on s'occupe de la petite enfance parce que la petite enfance, c'est la parentalité. La parentalité, c'est l'organisation de la société de demain, c'est le fait que les jeunes ne seront plus dans la rue en désœuvrement parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ceux qui sont aisés, ils font tout pour que leurs enfants depuis la maternelle soient bien organisés. Ceux qui n'ont pas les moyens, les enfants sont dans la rue, ils ne sont pas gérés, la parentalité n'est pas gérée, donc il y a un vrai échec général. Donc voilà mes deux priorités. Merci Mehdi Guetta. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à tout de suite et à très bientôt même pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.